Musique Deux minutes pour Siany Non, tu n'as pas besoin de tout ça, non, parce que tu parlais du fait qu'il ait changé depuis deux ans dans sa manière de jouer mais même si on peut penser que c'est un joueur assez individualiste, tu ne penses pas que ça... Bien aussi du fait qu'il jouait peut-être dans une équipe qui évoluait différemment il y a eu des changements de coach au PSG assez fréquents avec Galtier, avec Luiz Henrique il faut aussi s'adapter à ça, lui ce qu'il sait faire c'est marquer mais après dans le jeu, il y a aussi ce qui exignait ses entraîneurs et ça a peut-être joué aussi sur sa façon de jouer il est peut-être tombé sur le coach qui voulait le faire évoluer, qui voulait le faire progresser comme toi tu aurais aimé qu'il le fasse donc il y a ça aussi à prendre en compte malgré tout Notre excuse Mais pourquoi ? Non mais c'est pas une excuse C'est vrai qu'en équipe de France il a changé de coach En équipe de France pour moi il marque c'est tout On peut... Non mais attendez, attendez Je ne sais pas, c'est une personne à l'enquête Je regarde l'unique Il y a uniquement moi qui regarde les mains je ne sais pas Dans la coupe du monde il a été magnifique Non mais Joan Il a été magnifique Dans le jeu je parle, il a été magnifique Il était extraordinaire dans le jeu Je ne sais pas, pour moi le meilleur joueur d'équipe de France c'est Griezmann Mais dans le jeu on ne l'a pas vu Mais tu es d'accord En 2018 je l'ai vu dans le jeu J'ai vu la différence dans le jeu en 2018 Les différences qu'il pouvait faire Moi en 2022 je n'ai pas vu ça L'équipe de France voulait de la même manière en 2018 et en 2022 Ah donc c'est l'équipe de France qui a changé Non mais tu ne peux pas décorrélés Non mais tu ne peux pas décorrélés Il faut qu'il s'adapte à plein de trucs Non mais tu ne peux pas décorrélés Non mais tu ne peux pas décorrélés sur le jeu et c'est vu Il s'est vu qu'il fasse un beau match ou qu'il marque ? Non je ne vois plus le... Oui mais Allende c'est son style de jeu Exactement Moi pour moi vous voyez Putain regardez les matchs il y a deux ans, deux ans et demi, trois ans de Mbappé C'était pas les mêmes matchs quoi Mais il n'a jamais été dans la distribution Non mais je ne parle pas de distribution Mais par contre il prenait la balle Il partait, la profondeur, ça driblait, ça partait Mais au-delà de tout ça parce qu'on est tous d'accord On est tous d'accord pour dire que c'est un joueur en norme Et pour dire que son jeu a peut-être évolué Mais est-ce qu'on se rappelle pourquoi on parle de lui ce soir ? Son attitude Hier s'il met une photo du vestiaire En disant bravo pour le classique, encore un classique dans la poche, bravo l'équipe Mais on fait zéro débat Mbappé ce soir Donc ce soir on fait un débat Parce que Oui peut-être On aurait fait un débat Un autre débat On aurait trouvé Mais en fait il a eu cette Et en fait sa réaction elle montre que pour lui C'est plus important et c'est plus grave Le fait d'être sorti à la 64ème minute Mais c'est pas la première fois Hugo Dans un match qui le surpasse en tout point Il a été créé comme ça, il a été façonné pour avoir ce tempérament depuis qu'il a 15 ans Donc je m'en fiche Il va faire du golf alors on va faire du ping-pong, du tennis Alors Ronaldo c'est pas un joueur Mais c'est pas celui Non mais Ronaldo c'est le seul joueur qui est dans la même attitude Alors quand je t'ai raconté l'anecdote de Messi Il trouve que c'est pas la même attitude ? C'était lequel ? Bah je t'ai dit Claude il veut le sortir Il dit non je veux pas sortir Tu trouves ça normal ou pas ? Je te pose parce que là c'est même pas une attitude hors terrain C'est une attitude terrain Ah il a dit non je sors pas Mais je sais pas Ah bah visuellement Je me souviens qu'il y avait une histoire qu'il avait mis sur le banc Mais là de me dire Non Il a eu aussi des problèmes avec d'autres Mais je parle pas de Louis Cedric C'est pas le débat de Louis Cedric Simplement Kylian Mbappé c'est quelqu'un qui a été façonné comme ça D'accord Et donc du coup on doit l'accepter Donc on doit tout faire Donc du coup maintenant on doit l'accepter C'est pas qu'on doit l'accepter C'est qu'il faut faire avec d'une certaine manière On doit accepter que Kylian Mbappé Les joueurs de ce calibre là Malheureusement qu'on a Non c'est pas vrai Non pas tous C'est pas vrai C'est pas vrai Mais les mecs que t'as montés sur un pédestal A qui t'as donné toutes les clés Mais c'est pas vrai Mais à chaque fois j'entends ça On me dit Mbappé C'est tous les grands joueurs Cruyff il était comme ça ? Mais tu veux les Galactiques Cruyff Les Galactiques Tu crois qu'au Real Madrid Les Galactiques ils étaient comme ça ? Tu crois que Zidane il est comme ça ? Zidane c'est un joueur d'équipe Un joueur collectif Tu crois que Beckham il est comme ça ? Platini Tu crois que Comment il s'appelle ? C'est une autre époque C'est une autre époque C'est l'époque des réseaux sociaux C'est l'époque Non mais c'est important Mais Alain Tu crois qu'il est comme ça ? Il fait que des trucs sur lui Il pense qu'à lui Mais quand tu es à Kylian Mbappé Est-ce que tu penses que toi Kylian Mbappé Il a été créé comme ça Depuis qu'il a 12-13 ans C'est une espèce de robot A jouer seul ? A penser qu'à lui ? Lui il est comme ça Non mais ils ne sont pas tous Il est à ce niveau-là Pourquoi ? Parce qu'il est comme ça Si tu veux T'as une pièce T'as deux faces C'est pas vrai ça Mais c'est pas vrai Ah tu penses que S'il n'avait pas ce tempérament Cette mentalité Cette manière de faire De calculer Il pourrait être le même joueur Pourquoi il ne serait pas le même joueur ? Mais Ronaldo le Brésilien Il était comme ça aussi Pourtant c'était un joueur fantastique Non ? Mais il ne pensait pas qu'à lui Il ne va pas tirer la couverture à lui Donc tous les grands joueurs Ils ne sont pas comme ça Il y en a très très peu pour moi Lui il a été créé comme ça Je pense qu'il arrive à être Mbappé Et à sortir à 17 ans Moi j'ai le droit de dire Mais heureusement que tu as le droit de le dire Mais qui va t'en empêcher C'est pour ça qu'on fait des débats C'est un scandale dans un sport collectif De voir un mec avoir une attitude comme ça Et c'est constamment Quand ça se passait bien l'an dernier Je ne veux plus jouer en pivot Les pénaltis c'est moi qui dois les tirer Non stop c'est Le brassard si tu ne lui donnes pas en équipe de France Mais c'est un bordel terrible Mais les mecs ils le savent Donc en fait comme tu dis Il est comme ça il faut accepter Moi je ne trouve pas Un élément de prise de recul Là Enrique il n'accepte pas Un élément de prise de recul Il se fait taper dessus Enrique Kylian Mbappé et son club Le Paris Saint-Germain Ça a rarement été fluide Entre la star et son club Petit rappel Lors du dernier épisode de l'équipe enquête C'était le dernier épisode C'était l'été dernier Regardez ce beau résumé Mise à l'écart Kylian Mbappé s'entraîne à Poissy Avec les autres joueurs Dont ne veut plus Paris En public il s'amuse A afficher un visage détendu Et souriant à la sortie des entraînements Mais en privé Il rumine sa colère Son entourage également Là ils étaient fâchés Ah ouais Bah oui Et il y a eu de quoi Dans l'esprit du clan Mbappé Il est hors de question De céder au chantage Des dirigeants parisiens Rien n'oblige le joueur à prolonger Et il n'a jamais promis De ne pas partir libre Pendant ce temps Le PSG fait passer des messages Sur la supposée absence De reconnaissance de l'attaquant français L'année précédente Mbappé avait accepté de poser Avec un maillot floqué 2025 Mais à ses yeux Il avait rendu un service A ses dirigeants Qui négocia alors des accords Avec plusieurs sponsors L'épreuve de force est engagée Début août Un clash oppose Mbappé à El-Khalaifi Ce dernier le menace de l'empêcher de jouer Durant toute la saison Mbappé hausse le ton L'attention n'a jamais été aussi forte Paris veut l'envoyer en Arabie Saoudite Lui n'y pense pas La moindre seconde Tous les scénarios sont examinés L'entourage du joueur Contacte des avocats Dans l'idée d'obliger Paris A le réintégrer après le 31 août Pour le premier match de la saison Face à Lorient Le PSG concède un résultat nul Au Parc des Princes Mais dans les tribunes Kylian Mbappé s'affiche Souriant et blagueur Aux côtés de son ami Ousmane Dembele Qui vient d'être recruté Par le club francilien Au cours des dernières heures Le dialogue a repris entre les deux parties Et un accord de principe a été trouvé Mbappé refuse toujours De lever son option d'achat Mais s'il part libre en juin 2024 Il renoncera à plus de 100 millions d'euros Bruts de diverses primes A ce tarif Il est redevenu formidable Un joli commentaire Si Kylian Mbappé rate sa sortie En train de rater ça Est-ce que comme grille de lecture Il faut mettre ses relations On va dire Compliquées avec son club Moi juste je veux dire Après je vais se parler Moi je suis à 200% d'accord avec lui Avec Kylian Bien sûr Il a le droit de faire ce qu'il veut quand même Mais oui Le mec n'a pas la politique du club Tu veux dire Il a le droit de Il signe deux ans Après il aide le club Pour faire style de sponsor Tout ça Mais après c'est son choix S'il n'a pas envie de signer Il n'a pas envie de signer C'est la faute du PSG De ne pas l'avoir fait signer 4-5 ans Maintenant moi là Moi je suis à 200% d'accord avec lui S'il ne veut pas signer Le PSG a une gestion catastrophique Oui mais là On est en ratage de sortie Vous qui ficelez les contrats Des choses comme ça Est-ce que c'est aussi intéressant Comme grille de lecture Pour répondre à notre Celui-là ça ira Sa mère s'en occupe bien Il ne viendrait pas prendre les pieds Mais au final Quand tu t'aperçois Du niveau de relation Où ils sont arrivés C'est-à-dire on te met à l'écart Tu ne t'entraînes plus Tu reviens Tu dois marquer Tu dois jouer Puis tu recommences encore De tu veux prolonger Pas prolonger Si tu ne prolonges pas Tu l'as vécu Les gens ne savent pas ce que c'est Mais quand il est au quotidien Tu arrives à l'entraînement Que tu sais qu'on va te dire Alors le contrat Tu vas le signer ou pas Tu l'as vécu Non non Peut-être qu'on ne voulait pas te prolonger Je n'ai gagné Il lui disait en allemand Il ne comprenait pas Des joueurs de ce niveau-là Enfin il peut le comprendre C'est lourd C'est lourd C'est pesant Donc il y a un moment aussi Non mais en début de saison Ça s'est passé en début de saison Déjà ce que je dis toujours Il faut de l'expérience Pour gérer ces situations-là Là c'est la famille magnifique On s'aime Mais il n'y a pas d'expérience Il n'y a pas de connaissance Ce n'est pas leur métier Et après lui Il se retrouve au milieu de tout ça Avec une pression incroyable Et aujourd'hui Il y a un entraîneur Comme tu dis Qui était tenu jusqu'à maintenant Parce qu'ils attendaient la décision S'il avait fait tenir jusqu'à juin Et maintenant il fait ce qu'il veut Et s'il a envie de le sortir Ou de ne pas le mettre Il est parfait Kylian Mbappé Il est toujours énervé Contre le club parisien Parce que là actuellement Avec sa situation actuelle Avec ce club Il n'arrive plus à jouer Les disputés Toutes les rencontres Parce qu'il n'arrive plus à jouer Les 90 minutes Soit il est remplaçant Soit il est changé En premier mi-temps Ou bien en deuxième mi-temps Donc là lui-même Il ne comprend plus rien Parce que le joueur Il était habité À jouer toutes les rencontres Même s'il est blessé Parfois on le forçait À jouer À participer aux entraînements Et tout Parce que c'est le joueur Le plus fort pour cette équipe Et tout Et on peut dire C'est le joueur le plus fort Pour le championnat français Et le joueur le plus fort Actuellement au monde Parce que Mais là actuellement Avec sa situation Qui 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 Voilà Ne plaît pas Au club parisien Parce que les clubs parisiens Ils se disent que Bappé les a trahis On n'est pas Prolongé On n'est pas prolongé Pour eux Et tout Donc ils se disent Que Mbappé Voilà il va partir Gratuitement À Real Madrid Bon Soit disant Real Madrid Tout le monde dit Qu'il va partir À Real Madrid Pour 99% Mais avec lui C'est toujours flou Parce qu'on sait Que Kylian Il a toujours utilisé Le Real Pour augmenter Les enchères Donc Là Sa situation N'est pas stable Et les parisiens Sont 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 énervés Et voilà Ils Ils ne le mettent plus Genre Ils ne jouent plus Pour toutes les rencontres C'est compliqué Pour lui Sa situation Donc ça même Ça peut aller Jusqu'à pur Parce que là Il ne joue pas Il est énervé Et tout Et on sait Que les dirigeants Parisiens C'est des gens Qui Voilà S'ils prennent Une décision D'être écarter Ils vont écarter Que tu sois Kylian Mbappé Ou un autre joueur Voilà Parce qu'on sait Tout ce qui s'est arrivé À Hatem Ben Arfa Et Rabiot Donc Ils peuvent le faire Avec Kylian Mbappé Ils peuvent vraiment Écarter À l'équipe Vu qu'il n'a pas Encore éclairci Sa situation Avec ce club Donc là C'est compliqué Mbappé Ne vit pas Ses meilleurs jours À Paris Et c'est compliqué Pour le club parisien Bon peut-être Quand il va rencontrer Le Barcelone Pour la Ligue des champions Et ils seront obligés De le faire jouer Parce que c'est l'élément Fard C'est le joueur Le plus fort Pour cette équipe Sinon Ils risquent de perdre Parce que là On voit que Barça Ils sont très en forme Avec Joao Félix Livandowski Les cadres Ils sont revenus Voilà Actuellement Les défenses aussi Ils sont très forts Donc ça va être Vraiment un match Qui est compliqué Pour le club parisien Mais avec le Mbappé On ne sait pas On ne sait pas Mbappé s'il joue Il peut marquer À tout moment Bien sûr Ce temps-ci Il n'est pas en forme On l'a vu Avec l'équipe de France Il n'arrive pas à marquer Ça fait très longtemps Qu'il n'a pas passé Un moment pareil Mais là Sa situation parisienne A vraiment fait tâche Pour Mbappé Et le club parisien Sous-titrage Société Radio-Canada